bonsoir à tous bonsoir à toutes bienvenue sur le grand changement on est heureux et heureuse de vous accueillir ce soir et ce soir j'accueille de nouveau tita salut tita et salut annélise ça va bien ça va super et toi comment tu vas très très bien et ravi une fois de plus de me retrouver là avec toi et avec vous tous c'est cool super bienvenue toi tu es tranquillement dans un chalet tu m'as dit en suisse c'est ça oui là je suis en dessous de grand montana en suisse dans le chalet d'adamie et c'est vraiment chouette c'est un très beau coin très beau coin très tranquille puis avec un décor vraiment typique un vrai cliché quoi c'est magnifique génial moi je suis toujours sur la côte d'azur et les auditeurs et les auditrices qui nous regardent je sais pas où vous êtes et j'aimerais bien savoir si vous nous voyez bien si vous nous entendez bien si le son et l'image sont bons afin que vous puissiez bien suivre l'atelier 3 de ce soir qui fait partie de la formation au changement que tita nous propose parce que tita toi tu es coach tu fais plein plein de choses pour aider les gens les gens à changer donc je te propose de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas alors je m'appelle tita vieille girardet je suis coach certifié et écrivain aussi j'ai sorti un livre à peu près trois mois et puis conférencier aussi et en fait je suis devenu par les circonstances de la vie de ma vie de mes formations et des informations que j'ai suivi un expert en résilience et un accompagnateur en changement en fait voilà comment je peux me catégoriser aujourd'hui génial il ya déjà claudine qui est là avec nous et l'eau de bretagne on va faire la france le monde entier je le sens bien ce soir tu vas nous présenter ta formation au changement c'est une formation qui est valable à vie donc vous pouvez vous la procurer à tout moment elle est faite trois vidéos et ce soir on va enregistrer la troisième partie donc si vous avez envie d'être là en direct avec nous il suffit que vous procuriez tout de suite la formation au changement que je vous mets dans le chat et puis sinon vous pouvez aussi la faire par après je veux bien tita que tu nous parle de cette formation au changement déjà l'atelier 1 qu'est ce qui se passe dans l'atelier 1 alors cette formation au changement finalement je l'ai intitulé je change de vie maintenant elle se effectivement se compose en trois ateliers trois modules différents avec un premier atelier qui est le se préparer et son entourage au changement et qui vise à amener des clés auxquelles on pense pas forcément puisque la plupart du temps quand on veut amorcer un changement dans notre vie on ne pense pas que ça va amener un certain nombre de modifications dans notre attitude et du coup les gens qui sont autour de nous vont le percevoir des fois d'une mauvaise manière et peuvent enrayer on va dire cette machine de changement qu'on met en place donc ce premier atelier ce premier module il avait pour but d'arriver à permettre à tous les gens qui ont pris cette décision puisque ça commence par une décision d'arriver à prendre conscience qu'ils ne vont plus être les mêmes personnes et de quelle manière en prendre conscience et surtout comment prévenir les gens qui nous sont proches autour de nous pour qu'ils nous accompagnent ou en tout cas qu'ils respectent notre décision ça c'était vraiment le premier module ok est ce que ça veut dire que si on ne prévient pas notre entourage nos changements peuvent vraiment ne pas marcher oui oui malheureusement oui parce que on subit de plein fouet l'impact et l'influence des gens qui nous entoure et la plupart du temps quand les gens sont pas prévenus ils vont ils vont se rendre compte qu'on se modifie qu'on se métamorphose et ils vont pas comprendre notre démarche si on leur explique pas pourquoi on fait ça et comment on le fait et du coup ils vont vouloir l'enrayer parce qu'il y en a des fois qui aimeraient faire ça mais qui n'ont pas le courage de le faire et surtout ils ne comprennent pas donc ils vont poser des questions ou nous décourager en disant ça marche pas tu t'es fait escroquer j'ai connu quelqu'un qui tout le monde connaît toujours quelqu'un donc c'est extrêmement important d'arriver à comprendre que à partir d'un moment on décide de changer si nous on n'est pas conscient qu'on sera plus la même personne et qu'on ne peut pas amener ça d'une certaine manière aux gens qui gravitent autour de nous ça peut considérablement endommager voire annuler ce potentiel et cette ambition de changement ok donc c'est vraiment une préparation pour changer tout à fait tu nous parles de l'atelier de une fois qu'on a le faire et qu'on est conscient qu'on sera plus la même personne on va déterminer dans cet atelier numéro 2 donc c'est un cheminement complémentaire ces trois modules ces trois ateliers se complémentent à merveille et cet atelier numéro 2 va nous permettre de savoir qui on est à ce moment où on veut changer à travers un questionnement à travers tout un processus on va déterminer quels sont nos valeurs actuelles les plus importantes celles qui régissent notre vie au niveau psychologique et au niveau de notre attitude et au fond de notre coeur donc ça c'est c'est pareil c'est un atelier qui est très très important et qui est surtout à renouveler très très régulièrement puisque le changement est permanent et on change en permanence pour des tas de raisons ce qui nous environne l'impact pareil qu'on disait des informations qui ont lieu sur nous etc donc c'est très important aussi de comprendre que c'est quelque chose qu'on doit renouveler et donc dans cet atelier 2 on va arriver à cibler très très précisément qui on est à ce moment là et ça va nous permettre de prendre les bonnes décisions au lieu d'aller sur le mauvais chemin merci tita ça va servir à quoi qu'on relève dix valeurs principales pour le changement justement alors ces dix valeurs elles servent à nous connaître profondément ça veut dire que à travers les dix valeurs on va les hiérarchiser donc c'est déjà un travail qui est assez conséquent mais extrêmement passionnant puisqu'on va se découvrir voire se redécouvrir et souvent on reste ancré dans des valeurs qu'on avait il ya un an deux ans cinq ans dix ans et on pense qu'on est comme ça et donc cet atelier va permettre à travers tout ce processus et ce cheminement d'arriver à déterminer très précisément qui on est à ce moment là ça veut dire que si par exemple une de tes valeurs principales c'est le respect ou la liberté par la liberté et que tu te rends compte que dans ta vie il y a quelque chose dans ton attitude à travers ton travail à travers ton cercle relationnel à travers peut-être ta relation couple etc tu ankyloses cette liberté vu que c'est ta valeur principale il va y avoir ce qu'on appelle un conflit un conflit de valeurs un conflit de valeurs c'est quand tu ne respecte pas une de tes valeurs et du coup ça génère un mal être et ça génère des problèmes dans ta vie dans ton couple dans ton travail et dans tout ce qui t'environne donc cet atelier vise à prioriser à déterminer quelles sont les valeurs les plus importantes et ça va te permettre de rectifier tous les conflits qui peut y avoir à cet instant t par rapport à l'instant t prime où tu es resté auparavant tu comprends ouais je comprends tu aurais un exemple pour les auditeurs ouais par exemple si quelqu'un a comme valeur principale dans son top 10 des valeurs la liberté comme je viens d'en parler et puis que cette personne elle va décrire puisque à travers ce processus on va plus loin que définir la valeur on leur donne une définition qui nous est personnelle et ça c'est vraiment intéressant aussi parce que ça va nous permettre de l'identifier d'une autre manière donc si toi ta valeur de liberté elle est pour toi d'être au grand air parce que tu as toujours rêvé d'être bûcheron d'être dans la forêt etc et qu'aujourd'hui tu as un travail dans un bureau il ya un énorme conflit de valeurs parce que tu respectes pas la valeur primaire que tu as qui a été déterminée comme telle et du coup tu sens un mal-être parce que tous les jours tu vas aller au travail la boule au ventre et tu vas dire ouais c'est super je suis peut-être bien payé les gens sont sympas mais moi j'ai toujours rêvé d'être libre d'être dehors de pas avoir de patron sur mon dos etc et ça génère vraiment un mal-être profond ça ouvre un cycle ce qu'on appelle un cycle psychologique qui va jamais te fermer tant que tu vas pas changer ça pour rééquilibrer ce conflit avec cette valeur là est ce que je m'exprime assez bien où tu comprends tout à fait tout à fait donc en gros on a besoin de connaître nos valeurs profondes et importantes pour nous pour mieux changer et arriver à faire ce changement jusqu'au bout c'est ça s'il ya besoin mais généralement quand on entreprend cette démarche toi qui nous regarde aujourd'hui les personnes qui nous regardent aujourd'hui elles ont elles sont là parce qu'elles sentent en elle qu'il ya quelque chose qui ne va pas pour autant on n'est pas toujours capable d'identifier ce qui va pas et cette définition des valeurs va servir à définir ce que nous on n'arrive pas à faire tout seul parce que souvent ce mal être on n'arrive pas à l'identifier on va dire ouais je sens qu'il ya un truc qui n'est pas mais je sais pas si c'est mon travail je sais pas si c'est mon conjoint je sais pas si c'est là où j'habite etc et à travers cette identification et cette hiérarchisation de nos valeurs on va clairement mettre en exergue que ça c'est plus important que ça que c'est plus important que ça que ça que ça puisque dans ce process on va vraiment les hiérarchies c'est à dire les mettre de 1 2 3 4 5 jusqu'à 10 mais en fait on en sort plus que ça on en sort une vingtaine une trentaine mais on va revenir que les dix premières mais c'est là qu'on va vraiment percuter on va prendre conscience on va dire c'est pour ça c'est pour ça en fait pour moi ça c'est hyper important et aujourd'hui dans ma vie je fais complètement le contraire quoi parce que je pensais que pour moi ça c'était plus important que ça alors qu'en fait je vois clairement qu'aujourd'hui cette valeur là est plus importante que celle là et d'un coup on comprend c'est une prise de conscience phénoménale d'un coup on est là mais bon sens c'est tu sais c'est le truc l'horeca tu sais tu as le gros la grosse ampoule cette formation au changement que tu nous proposes si tu as elle est elle est faite pour qui pour des personnes qui ont du mal à faire des changements qui n'arrivent rien à faire ça serait vraiment pour qui alors globalement les faits pour tout le monde parce que tout le monde change tout au long de sa vie après il ya deux catégories de personnes il ya des gens qui arrivent à cerner au fur et à mesure de leur évolution les changements dont ils ont besoin mais ça c'est vraiment une infime partie de la population bon voilà ils ont accès à des outils on est ouverture etc ils ont déjà un process bien rodé mais la plupart du temps tous autant qu'on est on sent toujours que quelque chose ne va pas sans pouvoir arriver à dire qu'est ce qui va pas réellement et surtout comment le changer donc c'est à partir du moment où tu te pose cette question tu ressens un mal-être sans savoir l'expliquer après si tu peux l'expliquer c'est encore mieux ça va plus vite mais la plupart du temps on n'est pas assez affûté pour l'expliquer on va dire ouais moi il ya un truc qui va pas il ya six mois c'était super j'ai emménagé avec ma nana j'ai changé de boulot et tout c'était le top on était bien et pourtant aujourd'hui ça va plus ça va plus pourquoi c'est parce que toi au fond de toi intrinsèquement parlant quelque chose c'est modifié tu as changé dans ta perception de la vie des choses et de toi même et du coup il faut rectifier une partie peut-être des fois un film un film pardon ou des fois ça peut être plusieurs valeurs mais il ya en tout cas une des valeurs qui a peut-être changé dans le classement ou une qui est partie il y en a une autre qui est arrivée mais tu le sais pas tant que tu fais pas cet exercice tu peux pas le savoir c'est pas possible je connais personne même les coachs les plus performants au monde personne ne peut arriver à identifier ses valeurs comme ça sans faire un exercice comme ça et à partir du moment où tu vas le faire que tu as conscience qu'il faut que quelque chose change tu vas entreprendre cette démarche tu vas faire ce travail là et là tu vas te rendre compte de ce qui va pas et tu vas pouvoir le rectifier c'est correct ce que je dis tu comprends ou pas parce que des fois carrément donc la formation au changement elle est composée de trois ateliers l'atelier 3 le contrat de vie qu'est ce qu'on va faire lors du contrat de vie alors le contrat de vie c'est c'est vraiment la la finalité de ces trois modules c'est à dire que d'abord on a pu le voir on se prépare au changement et notre entourage on va se conditionner pour arriver à le faire dans les meilleures conditions avec l'aide ou en tout cas l'approbation de gens qui nous entourent le deuxième on va réellement savoir qui on est de quelle manière on est fait à ce moment là et ça va nous permettre de prendre les bonnes décisions et ce dernier module le contrat de vie va nous servir à entériner les deux premiers modules en un seul en façonnant un contrat envers nous mêmes c'est à dire qu'on va s'engager à vie envers soi même grâce au module les deux précédents en disant ben voilà je sais aujourd'hui qui je suis je sais mes priorités je sais mes valeurs et à travers un travail qui va nous permettre d'écrire ce contrat là on va s'engager en disant voilà je suis prêt à me respecter au niveau de mon corps de mon âme de telle manière de telle manière ça va être au niveau nutritionnel au niveau du style de vie au niveau des activités physiques etc chacun va créer son contrat avec l'aide de ce que j'ai mis en place et pouvoir le réguler aussi dans le temps puisque comme on l'a vu nos valeurs changent des fois tous les six mois des fois tous les douze mois des fois il n'y en a qu'une etc mais donc ce contrat de vie on va faire des avenants dans le temps aussi ce qu'on va déterminer ce soir ensemble va être modifié dans des fois c'est une semaine après pour certains des fois c'est douze mois pour d'autres des fois c'est 24 mois qu'importe on s'en fout du temps c'est pas important c'est juste important d'être conscient que ça doit se modifier dans le temps donc on va réguler en revendant des avenants qui te dit tita moi j'ai beau faire un contrat je vais pas le respecter et alors ça c'est un truc qui est étonnant parce que si la personne n'est pas capable de respecter un contrat envers elle même je sais pas comment elle peut respecter un contrat envers quelqu'un d'autre c'est exactement comme on dit souvent on peut pas aimer les autres si on s'aime pas donc là je pense que si quelqu'un me dit ça là il ya un énorme travail de fond à faire et c'est pas cette formation là qu'il faut faire là il faut m'appeler ou appeler quelqu'un en qui tu as confiance un coach ou une coach en qui tu as confiance et faire un travail de fond pour identifier où est réellement le problème parce que là c'est un problème d'estime de soi de confiance en soi etc etc donc ça relève plus de ce module de formation sur le changement on doit on doit entamer quelques un travail qui est bien bien en aral avec ça et ça concerne plus du tout cette formation ok ça marche alors je sais que tu nous as mis des beaux bonus dans cette formation au changement est ce que tu veux nous parler des bonus oui bien sûr alors les bonus c'est déjà qu'on a on a divisé le prix par trois donc on a fait le prix de la formation totale au prix d'un seul atelier d'un seul module donc on est passé à 99 euros 99 euros le deuxième bonus c'est pour toutes les personnes qui suivent la formation elles auront droit à une séance de coaching gratuit la deuxième séance à 30% et toutes les personnes qui voudront se procurer mon nouveau livre qui est sorti il ya trois mois il fait si bon je reste encore un peu au endroit une dédicace personnalisée pour la personne de leur choix en fait ok génial bon bah c'est super donc voilà je répète encore une fois que cette formation est valable à vie vous pouvez vous la procurer à tout moment elle est composée de trois vidéos et de tous les bonus que tita tu viens de nous expliquer et j'ai encore une question pour la personne qui dit non mais moi de toute façon j'arrive pas à changer il n'y a rien qui m'aide comment ta formation va l'aider si justement la personne sent qu'elle manque de volonté est ce que toi en tant que coach tu vas pouvoir justement la booster vers le haut et comment tu vas faire bien sûr c'est le but en fait je pense que fondamentalement tous les êtres humains sont façonnés de la même manière dans le sens où et moi le premier donc je suis bien placé pour en parler on a souvent tendance à imaginer qu'on peut se débrouiller tout seul moi c'est un gros problème dans ma vie aussi et j'ai mis tellement de temps à demander de l'aide aux autres à me rendre compte que ça dépassait le cadre de mes compétences et de mes capacités parce que je voulais tout faire tout seul donc ça c'est le premier point il est là c'est arrivé à prendre conscience qu'à un moment donné quand on tourne en rond qu'on ne trouve pas les réponses aux questions qu'on se pose c'est qu'il faut aller les chercher ailleurs donc quand on va les chercher ailleurs ben on va prendre quelqu'un qui nous correspond alors moi peut-être que ma tête te revient pas peut-être que si peut-être que ça qu'importe mais dans le monde il y a assez de personnes compétentes qui sont là qui ont décidé d'accompagner les gens dans leur évolution il faut être capable à un moment donné et ça personne ni moi ni personne peut le faire à ta place toi qui regarde cette vidéo personne peut le faire à ta place si toi à un moment donné tu prends pas conscience tu ne décides pas que tu as besoin d'aide et que tu vas pas la chercher je peux pas ni moi ni personne ne peut prendre la main de on peut pas aider quelqu'un contre son gré en fait voilà je vais dire ça comme ça on ne peut pas aider quelqu'un contre son gré parce que ça n'a aucune valeur et ça n'apporte rien derrière donc pour les gens qui pensent qu'ils ont besoin de personne ou autre quelque part ils ont raison tant qu'ils vont le penser ça va se passer comme ça et personne pourra les aider et le jour ils vont récupérer un peu d'humilité dire voilà aujourd'hui moi je reconnais j'ai besoin de me tourner vers quelqu'un je suis prêt à tendre la main quelqu'un qui me l'attend aussi leur vie va changer parce qu'ils seront dans l'écoute ils seront réceptifs tant que tu es dans la résistance tu peux trouver le meilleur coach ou la meilleure coach du monde il n'y aura jamais de miracle il n'y a pas de miracle parce que le boulot c'est toi qui regarde qui va le faire c'est pas moi les ateliers que je propose c'est un accompagnement mais le taf c'est toi qui le fait c'est pas moi qui vais le faire le contrat de vie c'est toi qui va le rédiger moi je vais t'expliquer comment je l'ai fait comment j'ai mis en place tout le process mais c'est toi qui va le faire les valeurs c'est toi qui les identifie c'est pas moi et c'est pas moi que c'est pas moi qui vais dire ouais la liberté c'est pas mieux que ça non c'est toi qui va les puiser au fond de ton coeur et là d'ailleurs dans cet atelier le contrat de vie on va faire une mise en condition qui va être extrêmement intéressante où je vais aider les gens à rentrer en eux à aller chercher au fond de leur coeur leur petit enfant et tout pour se mettre dans un conditionnement un peu comme une méditation comme un peu de l'auto hypnose pour aller chercher des clés justement pour arriver à faire ce contrat de vie dans les meilleures conditions et c'est ce qu'on a fait aussi dans l'atelier numéro 2 si tu te rappelles et c'était chouette aussi ça mais quand on démarre volontaire voilà c'est ça ce que j'aime bien c'est ton énergie et ta force pour coacher les gens j'ai lu pas mal de témoignages de personnes que tu as coaché tu secoues ça secoue mais ça part quand même d'une volonté de la personne de se dire là maintenant j'ai besoin que ça change donc c'est pour ça vous qui nous écoutez si vous sentez que vous êtes seul chez vous vous avez besoin que ça change vous vous dites non mais moi j'y arrive pas j'ai besoin d'un coach j'ai besoin de quelqu'un qui va me booster mais ces trois ateliers de cette formation en changement sont pour vous donc n'hésitez pas venez venez dans ces vidéos les voir en replay c'est parfait aussi et comme ça vous pourrez pas amorcer des changements dans votre vie alors on va basculer sur l'atelier tita je te laisse le mot de la fin ben voilà n'hésitez pas si si